salut les astros bon col roulé un petit peu frais mais le soleil le soleil est là et bien du coup astro dessin ah oui donc là ici j'ai mon 25 25 mm xlx donc le filtre solaire bien entendu l'ouverture et puis on y va alors pour cet exercice il vous faudra une boîte de crayons alors que c'est de la marque créative artiste là on a des crayons qui vont de du 6 b pour le plus gras aux 4 h pour le plus sec voilà donc vous avez toute une palette pas grand chose même pas ça vaut même pas deux euros ce truc là vous avez besoin aussi un petit calepin j'ai 80 feuilles ça coûte quelques euros également et puis là un petit gabarit donc c'est un couvercle de peau de miel voilà qui va très très bien pour faire un gabarit on ouvre la boîte elle toute la vente je viens de l'acheter peut-être que vous entendez les poules c'est gertrude et germaine qui viennent de faire un petit tour j'ai tout juste tout juste hein bon on va le mettre on va le dessiner sur le bain voilà hop je sais même pas si je ferais le tour complet mais un peu un peu trop grand mon gabarit mais bon c'est pas grave voilà allez on tourne un passage nuageux donc on en profite pour se reposer un petit peu voilà ce que ça commence à donner les nuages vont pas tarder donc faut pas faut pas traîner non plus voilà donc là on a dessiné le premier groupe de tâches au revoir au revoir petite technique quand vous n'êtes pas sûr parce que parfois vous pouvez voir des tâches et en fait c'est des poussières sur toi sur le le diagonal ou sur la lentille technique c'est de pousser un petit peu avec le doigt pas grand chose à faire vibrer un peu et ici la tâche bouge ça c'est qu'aller sur l'oculaire pour la dessine pas donc là je viens de dessiner quelque chose ici à cet endroit là voilà et puis je me suis posé la question après après coup moi c'est vraiment des tâches parce que ça fait bizarre ça me paraissait bizarre donc j'ai tapé et puis ces tâches ont bougé donc je vais les jouer je vais les gommer tout à l'heure bon je les laisse là pour l'instant ça me gêne pas c'est qu'il faut que je les gomme au nuage bon voilà bon parce qu'un ce qui est intéressant aussi que les nuages c'est que parfois quand ils sont légèrement transparent enfin vraiment très très fin ça peut être des alliés c'est pas forcément toujours le nuage mon ennemi non non ça peut être aussi un allié parce que ça va aussi atténuer peut-être une lumière un peu trop puissante et peut-être même bloquer les turbulences donc profiter un petit peu des petits voiles comme ça ça peut être sympa alors ça y est le soleil est là bon voilà qui commence à devenir intéressant alors tout tous les groupes de tâches ont été fait alors le plus long c'est quand on a des tâches fragmenté avec plein de miettes au niveau des tâches noires en plus les pénombre sont très déstructurés elles sont irrégulières sont pas nets nettement marqué donc là aussi c'est un peu plus long à dessiner mais bon c'est pas désagréable maintenant quand on a affaire à un soleil comme ça on a des plages faculaires sur la périphérie du disque solaire au niveau du limbe qui sont assez parfois très nettement marqué donc là il suffit de faire des petits gribouillages c'est assez compliqué de dessiner très précisément une facule puisque l'oeil a du mal à saisir tous les détails puis les facules ça bouche tout le temps quoi donc autant faire des petites zones de gribouillis comme ça vous allez voir voilà donc le soleil est dessiné alors après ce que je peux décider c'est si je trouve une tâche très intéressante à faire je peux décider de la faire en grand aussi donc pour ça je vais changer d'oculaire je vais pas garder le 25 mm je vais faire un close up je vais faire un zoom comme on dit allez je vais chercher un autre oculaire j'ai une visiteuse je vous la montre elle est mignonne c'est une vieille poule on la garde elle fait plus beaucoup d'oeufs je crois qu'elle en fait de temps en on commence à être déplumé la bémère c'est gertrude voilà on fait la map tout doucement la map on attend que ça arrête de vibrer on regarde bien on fait bien la distingo entre eux les turbulences et les mauvaises maps donc on attend un peu on refait un petit coup c'est à part on revient etc on fait sa map tranquillement parfait alors mon secret enfin mon secret mon truc à moi c'est de dessiner d'abord les tâches noires bien sombre parce que si vous commencez à faire les pénombre et ensuite vous mettez les tâches noires dans les pénombre parfois votre pénombre vous l'avez dessiné soit trop grande soit trop petite vous avez du mal à placer vos tâches noires donc moi je passe mes tâches noires et après je dessine la pénombre autour moi je suis tranquille d'accord c'est une méthode comme une autre hein voilà donc là ici j'ai dessiné que les tâches noires maintenant je vais faire toutes les pénombre voilà la tâche est terminée il reste plus qu'à aller peut-être comparer ça sur les groupes facebook spécialisés dans le soleil ou sur les sur le site internet de météo weather pour aller voir la tâche pour voir si elle correspond bien à ce qu'on a dessiné à voir à peu près l'exactitude de notre dessin voilà voilà puis on va peaufiner aussi les ombrage non non on va rentrer on va utiliser une estompe et on va faire les pénombre là j'ai si j'ai fait que le le détour de la pénombre mais j'ai pas fait l'intérieur de la pénombre ça m'a pas pris énormément de temps et puis on va rentrer on 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 noter quelques informations assez succinct j'aurais pu mettre le vent la turbulence la transparence ça je peux le faire après par contre je vais essayer de trouver le numéro numéro de la tâche quand même ça serait bien voilà et voilà pour le gros plan du soleil enfin non pas le gros plan le gros plan c'est celui d'en dessous ça c'est le le full disque voilà le disque plein voilà une petite observation très sympa je vous le dis à très bientôt oh Sous-titrage ST' 501 ...